bonjour à tous ici Gaëtan on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur météor aujourd'hui on apprend comment faire un éditeur markdown avec une prévisualisation sur le côté c'est à dire qu'on va écrire notre syntaxe markdown et à droite on verra le html qui est généré automatiquement donc en fait ce qu'on va faire c'est comme ce que nous propose vascode par défaut lorsqu'on crée un fichier .md c'est à dire qu'on peut ouvrir une prévisualisation à droite et donc le markdown si vous connaissez pas c'est une syntaxe qui est très utilisée pour la documentation des projets informatiques donc par exemple sur github si vous voulez avoir la documentation vous savez que lorsque vous êtes sur une page github des fois vous avez la doc en fait ça c'est écrit en markdown on a le fameux fichier readme.md le .md veut dire du coup markdown dans la syntaxe markdown par exemple les titres c'est géré avec des hashtags donc ici le titre 1 si je mets un seul hashtag ça veut dire qu'on va avoir la balise h1 en html donc si j'ajoute des hashtags on va voir que à droite le titre réduit et on a tous les éléments qui permettent de de mettre en forme en fait notre texte que ce soit en mode paragraphe ou tout ce qui est italique gras même le code aussi est géré donc là par exemple si je veux mettre ce mot en gras je peux avec double double étoile et on a aussi nos blocs de code qu'on peut ajouter avec du triple tic au dessus et en bas et voilà donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est ça c'est un éditeur à gauche et la prévisation à droite en html mon projet météor il est très simple on a juste un main point html main point js donc dans le main point html j'ai créé un template qui s'appelle markdown editor que j'include ici voilà j'ai mis un petit titre donc l'application est très simple si vous allez voir on a juste markdown editor qui ici j'utilise des classes boostrap 4 que je vais utiliser du coup pendant tout ce tuto c'est juste histoire d'avoir une belle mise en forme donc ce que je vais commencer par à faire c'est faire une petite partie gauche une petite partie droite donc je vais séparer en colonne en colonne de gauche colonne de droite et je vais mettre la texte à réa à gauche donc pour marquer notre markdown donc donc à gauche et à droite je vais juste mettre un petit titre preview donc en boostrap je crée une ligne je crée ensuite une colonne 6 et deux colonnes 6 qu'en fait ça ça fait à faire 50% de l'écran à gauche c'est 50% de l'écran droite donc ici je vais avoir ma texte à réa ma texte à réa et si je vais avoir ma prévu qui soit leur texte à réa et prévu qui ici peut-être même un peu plus ok donc là je m'être une vraie texte à réa moi ce qui m'intéresse c'est juste l'héros et je vais être une classe css pour pas que ce soit très moche pour pas que ce soit très moche voici et donc ce que je vais faire c'est sur cet extérieur je veux récupérer la valeur dès qu'on écrit quelque chose dessus et je vais mettre cette valeur dans une réactive voir qui va me permettre d'afficher cette valeur à droite du coup ce qu'on va faire dans le main.js dont je vais ajouter un événement alors déjà je vais créer ma réactive voir donc template point markdown editor dans le on create je vais créer ma réactive voir qui va être globale à tout le template je vais faire this row markdown égale new reactive voir je vais initialiser à rien un string vide ensuite j'ai rajouté un événement donc pareil pour le markdown editor et 20 là c'est un événement dès qu'on relâche une touche sur le texte arrière donc qui up sur le texte arrière et bien on va on va récupérer du coup la valeur donc ici dans event pardon les paramètres qu'il ya dans l'événement donc on a l'événement et l'instance du template donc moi ce qui m'intéresse c'est l'événement dans lequel je vais pouvoir récupérer la target dont la target c'est la texte arrière si je fais point value ça me donne la valeur de la texte arrière const texte arrière value et en fait là je vais c'était le row markdown donc instance.rowmarkdown.set et là je vais c'était avec la valeur de la texte arrière et enfin je vais faire template point markdown editor helper pour afficher justement cette valeur bon au début je vais juste afficher du le markdown en fait je vais juste afficher exactement ce qu'on a mis à gauche à droite c'est juste pour bien commencer pour vérifier qu'on récupère bien la valeur et que tout se passe bien donc lui va juste renvoyer vers template.instance.rowmarkdown.get donc là j'aime un événement qui récupère la valeur de la texte arrière je mets à jour la valeur du row markdown qui est accroché à l'instance et grâce à ce helper ça me permet d'afficher cette valeur donc je vais aller dans l'html et je vais remplacer la preview par mon helper qui s'appelle row markdown j'enregistre et on va voir ce que ça donne donc ici j'ai mon texte arrière et à droite je vais avoir le code qui va s'afficher donc là je commence à écrire et vous voyez à chaque lettre que je tape ça se met à jour directement donc là actuellement on n'a pas d'une conversion markdown vers html là si je commence à mettre titre 1 titre 2 vous voyez que c'est pas converti donc en tout cas notre application est prête et là maintenant on va s'intéresser à comment justement transformer ce markdown brut c'est à dire notre syntaxe markdown en html on va voir qu'il ya un package qui est très utile pour ça c'est le package showdown donc ici showdown c'est le package le plus populaire pour la gestion du markdown dans javascript vous voyez sur les tables il est beaucoup utilisé il a beaucoup d'étoiles donc on a une documentation pareil qui a qui est plus ou moins complète ici c'est aussi disponible du coup sur npm et du coup ça va nous permettre d'installer ce module avec npm install showdown on sait ce qu'on va faire tout de suite ok donc je ferme ça je vais arrêter l'application je ferme et terreur installe tirer save showdown j'ai du mal écrire j'ai oublié le npm metteur npm install save showdown s'installe mon pas mon package npm donc si on va le voir d'ailleurs ensuite dans le package.json si je vais ici dans le package.json je retrouve mon showdown qui s'est installé donc celui là je vais pouvoir l'importer et l'utiliser donc on va se retrouver dans le main.js et en fait ici pour utiliser showdown donc on l'importe donc c'est import showdown from directement ici showdown et en gros showdown ce qui nous permet c'est de créer un converteur en fait on peut y avoir plusieurs converteurs qui permettent de convertir donc le markdown en html ou le html en markdown et en fait ce converteur on peut lui donner des petites options donc c'est pour ça qu'on crée un converteur donc je vais faire const mon markdown convalter égale new showdown point converteur et là ça me crée mon converteur donc là en fait vous allez voir que ça je vais avoir plein de méthodes à l'intérieur dont le fameux make html qui va me permettre plus tard de convertir mon html enfin mon markdown en html ce que je vais faire maintenant c'est créer un helper qui va renvoyer le html avec le markdown je vais pas créer un local helper donc accroché à ce template je vais plutôt faire un global helper parce que c'est genre de conversion qu'on peut avoir envie d'utiliser partout dans son application donc c'est ce que je vais faire ici donc template point register helper donc je lui donne un nom donc ça va être get markdown as html donc récupérer le markdown en tant que html j'ouvre ma fonction et ici je vais pouvoir utiliser du coup le markdown converter et donc là je m'attends à un paramètre c'est à dire mais moi je m'attends à recevoir le markdown donc je vais appeler ça raw markdown et si je vais faire return markdown converter make html et ici raw markdown et en fait ça ça va me retourner du coup l'html vient enfin grâce à mon markdown donc j'enregistre et ça je vais pouvoir l'utiliser du coup côté html ici au lieu d'utiliser grand markdown je vais prendre mon global helper get markdown as html donc j'enregistre et on va voir ce qui se passe j'avais oublié de relancer mon application c'est bon l'application est actualisée donc là je peux commencer à taper du texte on va voir qu'il va se transformer en html donc là j'écris texte et on voit les balises de paragraphes en html pareil si je fais un titre donc titre 1 vous voyez qu'on a les balises h1 qui apparaissent si je rajoute un hashtag pareil on se transforme en h2 donc là vous avez bien compris qu'on veut pas afficher les balises on veut afficher du vrai html mais c'était pour vous montrer la conversion qui se fait donc à savoir que blaze.js quand on utilise les tags spacebar par défaut si on veut intégrer du html il va pas nous l'autoriser c'est à dire qu'il va nous le transformer en texte si on veut utiliser le html en tant que html on va devoir utiliser la triple accolade donc là je retourne dans mon html et si vous voyez j'utilise la double accolade et je vais utiliser simplement la triple accolade j'enregistre je peux maintenant écrire mon markdown à gauche et voir la preview à droite donc si j'essaye donc mon titre on voit bien qu'on a le gros titre qui se fait si je mets mon paragraphe on a les balises paragraphes qui sont utilisés et donc etc donc mon texte en gras donc là c'est double étoile mon texte en italique là ça va être underscore underscore ma fonction que je peux mettre entre double tic tac tac aussi un bloc de code que je peux mettre donc c'est entre triple kit tic donc mon code et voilà donc c'est bon vous avez fait votre éditeur markdown avec la preview à droite et faut savoir que actuellement c'est comme ça que j'écris mes articles sur Frenchfullstack je me suis fait mon petit éditeur à gauche avec ma preview à droite et en fait ce code la markdown je le stocke tout simplement dans des documents qui sont dedans dans une collection j'ai une collection article une collection leçon sur mon blog et voilà donc vous avez vu que c'est assez facile il suffit juste d'importer showdown de créer un converteur à savoir que vous pouvez aller un peu plus loin avec showdown vous pouvez avoir des converteurs qui vous ajoutent un petit highlight au niveau du code actuellement sur Frenchfullstack vous allez voir que les morceaux de code que je mets ils sont highlight c'est à dire qu'on a les couleurs de l'HTML on a les couleurs du javascript et ça c'est à se faire en ajoutant des options au converteur donc voilà j'espère que vous avez appris des trucs aujourd'hui voilà c'est un petit exercice pratique petite chose sympa à savoir faire voilà donc j'espère que vous avez apprécié j'ai apprécié aussi de faire cette vidéo donc voilà merci à vous de l'avoir regardé si vous avez aimé mais likez la vidéo abonnez vous parce que je vais continuer à faire des vidéos sur metteurs et voilà je vous dis à la prochaine fois salut ciao 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 ciao